Être un développeur ne veut pas dire être un graphiste, ni même être un expert en expérience utilisateur. Et c'est d'ailleurs un métier bien spécifique. Dans une grande équipe de développement, il existe très souvent des personnes uniquement responsables de cette tâche. Sauf que dans la pratique, on n'a pas tous un designer sous la main, et on est pourtant bien amené à devoir réaliser des maquettes graphiques par nous-mêmes. Et c'est très souvent mon cas. Et même si je n'ai aucun problème à devoir produire un design original sous Figma ou Illustrator par exemple, ce n'est ni ma spécialité, ni ma tâche préférée. Du coup, s'il existe des outils, des ressources de qualité pour m'aider à réaliser cette tâche plus rapidement, je suis preneur. Bienvenue sur ma chaîne parfaitement web, je suis Alexis et voici la liste des outils graphiques que j'utilise et qui m'aident à terminer mes projets plus rapidement. Commençons par la ressource qui va résoudre la plus grande problématique que vous risquez de rencontrer. Je parle du fait de trouver de l'inspiration pour le layout général de votre page. Et je vous présente le saint graal absolu de l'inspiration et des exemples tout prêts. Terminez les moodboards, terminez de passer tous vos favoris en revue à chaque fois, voici Untitled UI. Il s'agit d'une librairie qui est disponible sous Figma et qui se vend comme le UI kit le plus avancé. Vous y trouverez pas moins de 400 exemples de pages et de dashboards. Chaque élément du kit est fourni sous la forme d'un composant séparé qui vous permet de réaliser des combinaisons et des variantes à l'infini. Ils disent avoir plus de 10 000 composants au total et plus de 500 styles de couleurs et de topographies différentes. Alors la librairie est payante, mais sincèrement je n'ai jamais vu une librairie de ce type avec autant d'exemples de pages et de layout tout prêts. C'est absolument monstrueux et j'ai pas attendu longtemps avant d'en acheter une copie. Alors notez que Untitled UI n'est qu'un kit qui n'est que disponible sous Figma et donc le code HTML CSS n'est pas directement disponible. Ça vous demandera donc de devoir faire la découpe HTML CSS par vous-même. Mais du coup vous serez obligé de la personnaliser et de vous approprier un rien de layout. Alors depuis que j'ai découvert ce site, personnellement je suis plus jamais en panne d'inspiration pour mes sites. J'ai toujours au moins une base de layout sur laquelle commencer et du coup je vous recommande ce kit vivement. J'en profite pour vous préciser que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par aucun des outils que je vous recommande. Toutefois si vous êtes séduit par Untitled UI et que vous souhaitez l'acheter, j'ai mis un lien d'affiliation en description de la vidéo. Si vous souhaitez me remercier de vous avoir fait découvrir cette ressource, vous pouvez évidemment utiliser ce lien. Merci. Alors le fait de ne pas disposer de code HTML CSS peut être un frein si vous souhaitez assembler rapidement une page web, comme pour réaliser un prototype par exemple. C'est pour cela que si vous travaillez avec Tailwind CSS, je vous recommande chaudement leur bibliothèque officielle nommée Tailwind UI. Vous ne disposez pas d'autant de composants ni d'exemples que pour Untitled UI, mais vous avez l'avantage de pouvoir copier-coller le code directement. Ici, vous pouvez choisir entre la version statique en HTML ou la version dynamique prête à l'emploi en React ou Vue.js. Et je dois dire que la qualité des composants et des exemples proposés est extrêmement bonne. Tout est pensé dans les moindres détails jusqu'à une parfaite accessibilité et une navigation au clavier par exemple. C'est donc hyper précieux d'avoir un UI kit de cette qualité prêt à l'emploi. Alors j'avoue que j'utilise Tailwind UI quasiment tous les jours. C'est mon point de départ pour toutes mes pages et tous mes projets. Je vous avais évidemment déjà parlé de mon amour pour l'utility for CSS dans cette vidéo. Toutefois, l'un des problèmes avec ce genre de librairie, c'est qu'avec le temps, toutes les landing pages, tous les sites commencent à se ressembler. On avait déjà eu le problème il y a quelques années avec la sortie de Bootstrap CSS. Toutes les applications avaient les mêmes boutons, la même barre de navigation et le même style de liste. Et il faut tout de même avouer que le phénomène est un petit peu en train de se reproduire. À la différence évidemment qu'ici, vous n'avez pas juste une classe à assigner à un bouton, mais bien un exemple tout fait, que vous êtes bien obligé de personnaliser et de customiser un petit peu. Passons maintenant à la deuxième thématique et problématique. Celle de trouver la bonne icône. Bien évidemment, quand je recherche la bonne icône, je souhaite pouvoir la copier-coller en un seul clic, mais je souhaite aussi également souvent qu'elle soit libre de droit. Et on ne va pas aller très loin non plus, on va rester dans la sphère de l'un des créateurs de Tailwind CSS qui propose gratuitement Hero Icons. Vous y retrouverez 230 icônes dans deux types de versions. L'une dans une version solide et l'autre dans une version creuse. Toutes les icônes sont libres de droit et en un seul clic vous pouvez accéder soit à la version SVG classique, soit à la version JSX qui est très utile pour l'implémenter rapidement dans du code React. À nouveau, il n'y a pas 10 000 icônes, mais la plupart des icônes que vous utiliserez dans la majorité des cas sont là. Si vous avez besoin d'un plus grand choix d'icônes, je vous recommande deux sites. Le premier est SVG Repo. Vous y trouverez une quantité astronomique d'icônes qui sont toutes normalement utilisables gratuitement. Faites toutefois attention à la licence attachée car certaines collections d'icônes demandent parfois l'attribution à l'auteur. Je trouve toutefois que le site est super clair et fait un très bon travail d'agrégation. Le deuxième site est l'inévitable Found Awesome. Si vous ne devez avoir accès qu'à un seul site d'icônes, c'est bien celui-là. Le nombre d'icônes total ne s'élève à pas moins de 18 000 et chaque icône vient dans cinq variantes différentes. Vous pouvez utiliser Found Awesome directement dans vos projets web via un CDN rapide. Bien évidemment, vous pouvez également télécharger le fichier SVG. Si vous découvrez l'un de ces outils et apprenez quelque chose d'utile grâce à moi, je vous serai reconnaissant de liker cette vidéo. Merci. Histoire de choisir une bonne palette de couleurs, je ne cesse de retourner sur le même site à chaque fois, à savoir Flat UI Colors. Alors même si la vague du Flat UI Design est un peu passée, ici on ne parle évidemment que des couleurs. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a une sorte de simplicité et d'efficacité qui m'attire à chaque fois dans Flat UI Colors. Je sais qu'il existe plein d'autres outils et de palettes, mais sur tous les autres sites, j'ai toujours trouvé que les palettes proposées n'étaient pas toujours terribles, ou alors tout simplement qu'il y avait beaucoup trop de choix disponibles. Ici, le choix est réduit, mais à nouveau, il est hyper fonctionnel et je crois que c'est ça qui m'attire. Ajouter des images à votre site est un excellent moyen de rendre le tout plus humain. Mais les bonnes images de qualité ne sont pas toujours faciles à trouver, et ça, même dans les bibliothèques payantes. Du moins, si vous ne voulez pas que votre site ressemble à ça. Du coup, les illustrations sont toujours un bon compromis. Elles permettent de véhiculer un message tout en s'affranchissant du jugement lié à la photo en elle-même. Et on voit fleurir depuis des mois les illustrations qui proviennent de la librairie gratuite qui s'appelle Humans. Vous y trouverez toute une série d'illustrations qui présentent des humains, de là le nom de la librairie, qui sont en train de réaliser les tâches courantes de la vie. Chaque illustration dispose à son tour de différentes variantes que vous pouvez combiner par vous-même. Et si vous ne souhaitez pas éditer ces images par vous-même dans un éditeur graphique, que vous préférez les prévisualiser et les combiner directement dans un navigateur, je vous présente Blush Design. Blush Design est un outil payant qui repose sur des librairies d'illustrations gratuites. Il vous permet justement de créer rapidement l'illustration la plus adaptée à vos besoins. Vous pouvez facilement choisir les variantes et les couleurs de chaque élément. Cet outil est un véritable gain de temps pour la génération de vos illustrations. Et tant que nous parlons de générateur, en voici un tout simple, bien utile. En design, c'est souvent l'ajout de petits éléments graphiques qui font toute la différence. Comme par exemple l'ajout d'un petit quadrillage en arrière-plan ou l'ajout d'une forme dynamique en avant-plan. Pour générer l'une de ces formes aléatoires, qu'on appelle d'ailleurs des blobs, j'utilise fréquemment Blob Maker. Alors il n'y a pas grand chose à dire, sauf qu'il fait admirablement bien ce qu'on lui demande. A savoir générer une forme selon quelques paramètres disponibles. Ce que j'aime à nouveau, c'est qu'on peut récupérer le SVG rapidement. Et voici maintenant Hero Patterns, ou si vous préférez, Hero Patterns. C'est une librairie de motifs gratuits que vous pouvez utiliser comme images de fond dans vos CSS. Chaque motif est configurable en couleurs et en opacité. Je dois dire qu'il en existe de très vilains, mais il y en a aussi de très bons. Tout se joue évidemment dans le dosage de l'opacité. Il n'en reste pas moins que Hero Patterns, Hero Patterns reste ma référence de ressource quand j'en ai besoin. Et s'il vous arrive de passer plus de temps à rechercher l'outil parfait pour effectuer une tâche au lieu de simplement la faire, vous souffrez de la procrastination du développeur. Apprenez à l'éviter en regardant cette vidéo dès maintenant. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada